L'équipé sauvage, Mathieu Noël. Puisqu'on a la chance de les recevoir aujourd'hui, tous les deux, les Védrines père et fils, on est allé vous poser la question au gré des rues, qui est pour vous Hubert Védrine ? Comme on n'a pas voulu vous infliger un énième micro-trottoir à Geographique, cette fois on a tout laissé, voici ce qu'on peut appeler un micro-trottrache. Bonjour Hubert ! Ministre des Affaires étrangères sous François Mitterrand ou Jacques Chirac. Je suis plutôt centriste, mais ça fait partie de ces hommes qui, quel que soit leur appartenance de parti, avait une grande intelligence. Il a fait des excellences d'analyse sur des pays que je connais bien. Plutôt à gauche, très à gauche. Il a une société de conseil aux entreprises. Ah bon ? Il est de droite ? Être de droite ou de gauche ? On ne sait plus. Ça se trouve c'est une marque ? Hubert Védrine, c'est ça que vous avez dit non ? Bah Hubert, Uberit, je sais pas. Un ministre des Affaires étrangères, c'est quelqu'un qui s'occupe tout ce qui concerne les autres pays. C'est quel président ? Je ne connais pas celui-là. Mitterrand ? Ah ouais. Il est sage, en ce sens qu'il est plutôt positif. Vive Védrine ! Et c'est pas une excité, si vous voulez un mot vulgaire. Vive Védrine ! Védrine vive ! Que vive Védrine ! On a retrouvé Isabelle Merleau. Hubert Védrine, quand on a marqué son empreinte comme vous, la vie politique française, ça fait quoi d'entendre un jeune se demander si Hubert Védrine, c'est pas une filiale d'Hubert Hit ? C'est drôle ou ça fait quand même un petit frisson ? Je ne suis pas un vrai homme politique, je suis un hybride. D'ailleurs je ne suis pas là en tant qu'ancien ministre. Je suis là avec Laurent parce qu'on a fait un livre ensemble. C'est vrai, mais vous avez quand même une carrière derrière vous. C'est vrai, moi je peux vous laisser si on continue comme ça. Ah non, parce que justement j'en viens à vous, et on va parler politique avec vous Laurent. Justement parce que dans le micro-trottoir, on entendait très à gauche. Vous vous considérez comme très à gauche encore aujourd'hui, Mermédrine ? Je suis d'origine mitiandienne, voilà mon point de départ. Et après j'ai évolué selon les sujets en fonction de la réalité du monde. Je suis très réaliste en fait. Et donc je me suis détaché d'à peu près toutes les idéologies, quelles qu'elles soient. Et je me sens... Et donc ça vous rapproche du centre ? Non, ça ne me rapproche pas du tout du centre. Non, parce que ça dépend des sujets. D'accord, c'est par sujet en fait. Mais par rapport aux gens qui s'affrontent pour des raisons affectives, idéologiques, parfois hystériques, je me sens tout à fait différent. C'est un cheminement de plus en plus personnel. Et alors vous Laurent, comment vous vous situez politiquement par rapport à votre père ? J'ai lu dans ce fameux portrait de Libé, que vous êtes beaucoup plus à gauche, limite à Nard, dit le portrait de Libé. Alors dites-nous si c'est vrai ou si c'est une interprétation journalistique. Déjà ça fait quand même bien longtemps que je ne me situe plus politiquement uniquement par rapport aux positions de ce monsieur qui est à côté de moi. dont je respecte beaucoup son extrême-centrisme par exemple. Il s'en défend. Donc moi je ne me situe pas par rapport aux gens de ma famille ou aux personnalités publiques. Je me situe, moi je suis un peu comme Ulrich en fait. J'en ai rien à foutre de ceux qui veulent me situer. En fait j'agis quand ça me semble juste ou intéressant. Après sur le côté, sur l'anarchisme, oui je pense que c'est une idéologie très intéressante, c'est une belle utopie et que plus on peut se débarrasser des gouvernements et de l'autorité, mieux c'est. Vous avez une sensibilité écologiste. Oui, beaucoup. Oui, mais oui, oui. Excusez-moi, mais je reviens quand même à ça. Hubert Védrine, vous portez quel regard vous sur les opinions politiques de votre fils ? Qu'il soit proche, je ne dis pas de l'anarchisme, en tout cas en termes d'utopie en tout cas, est-ce que vous ne dites pas qu'il y a un sentiment d'échec quand on a été homme d'État de se dire, de voir que son fils ne croit plus en l'État quelque part ? Non, parce que d'abord moi je n'ai pas fait une carrière politique. J'ai été au pouvoir pendant 19 ans, au cœur du pouvoir dans ce pays, mais ce n'est pas une carrière politique. Je ne suis pas arrivé par la politique, je n'ai pas pris de position politicienne ni partisane et j'étais au pouvoir aussi bien avec la gauche qu'avec les cohabitations. Donc si j'avais eu par hasard un esprit sectaire et binaire, je l'aurais perdu en route par rapport à ça. Après, c'est vrai que moi je crois qu'il faut une force organisée, je crois que les pays sans État sont beaucoup plus malheureux et ils vivent beaucoup plus mal et c'est beaucoup plus dangereux, mais... Et là, Laurent sourit. Non, parce que Laurent a parlé du mot utopie, je sais bien la fonction de l'utopie, rêver un monde meilleur, différent, c'est tout à fait normal. Et donc de même que Laurent dit qu'il y a belle durée qui ne se situe pas par rapport aux opinions de sa famille ou de moi, qui peuvent évoluer d'ailleurs avec le temps, moi non plus. Donc je n'ai pas à me situer, je n'ai pas à juger. Donc ça m'intéresse, parce que c'est mon fils, c'est parce qu'il est intéressant en plus. Sinon on n'aurait pas fait un livre ensemble. On ne passe pas à notre vie familiale à discuter politiquement comme deux éditorialistes. Son cheminement m'intéresse, vous voyez. Je n'ai pas à me situer par rapport à ça. Et d'ailleurs, si c'était trop incompatible, trop différent, on n'aurait pas pu mener cette enquête. Et bourrifante, ensemble, enquête. Enquête et bourrifante, c'est le mot. Laurent et Hubert Védrine se sont amusés à écrire un livre ensemble. Ils nous le font découvrir cet après-midi sur Europe 1. Une photographie non autorisée.